espèce d'escroc t'es va putain attends je vais péter ma bagnole à cause de ta vieille gueule tu m'insultes ? bah non je vous insulte pas monsieur moi j'attends juste une question c'est tout est-ce que je t'ai répondu ou pas ? bah non putain mais je vais te débotter t'es où là ? t'es où ? moi je suis à Paris monsieur où ça ? donne moi ton adresse j'arrive tout de suite là alors je suis 22 22 ? R U E espèce de vieille pute crache le le mot crache le quel mot monsieur ? le mot de la rue ah boileau c'est boileau comme le poète monsieur je m'énerge bah oui mais j'essaie de vous donner l'adresse et alors c'est quoi le reste ? c'est à Paris dans le 16e arrondissement et ouais mais c'est quoi j'ai la rue quoi ? boileau, boileau monsieur la rue boileau comme le poète je vais te fisser c'est ça qu'il veut ? bah non pas du tout monsieur vous voulez faire ça ? ouais je vais te visiter bouge pas j'arrive oh non monsieur ne dis pas ça et puis rappelle moi dans 5 minutes je te promets je suis en bas de chez toi bah d'accord bah tout de suite alors monsieur vas-y ma grand-mère tiens quoi ma grand-mère monsieur qu'est-ce qu'elle a à voir là dedans ? elle s'est fait fister aussi hein ? oh peut-être en son temps mais aujourd'hui ça doit être dur t'as de la chance que t'es pas en face de moi parce que moi je t'aurais pris tes 37 plis tu vois ? mais 37 quoi monsieur j'ai pas compris ? t'as de 37 plis tu vois ton petit trou du cul ? oui bah je l'aurais... bah je l'aurais pris mais c'est-à-dire vous voulez en faire quoi monsieur je comprends pas bien ? bah je l'aurais défoncé oh non monsieur non pas de 130 euros enfin ça se dit pas des choses comme ça oh putain mon de dieu allez laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille bah oui mais alors dites-moi si vous avez déjà été pénétré ou pas ? et pourquoi tu veux savoir ça ? bah comme ça pour savoir c'est parce qu'en fait il y a le couturier Tom Ford qui dit qu'il faut se faire pénétrer pour bien comprendre comment fonctionnent les femmes aaaah moi je suis un enculateur oui mais est-ce que vous... moi je m'encule oui vous vous enculez mais est-ce que vous avez déjà au moins un petit noix quoi ? même pas un petit noix ? oui ah mais quoi sinon je me fais désenculer mais jamais je me fais enculer ah jamais ? jamais jamais par contre moi j'ai envie de te beurrer l'arrêt tu vois vous voulez me beurrer l'arrêt monsieur mais pourquoi faire ? ça c'est pas une tartine putain mais en plus t'as du répondant mon con hein ? bah non enfin j'essaye d'être logique monsieur enfin on va pas gaspiller le beurre monsieur ça coûte cher t'es vraiment une connasse oh non monsieur n'en dites pas ça ça me vexe ah t'es vexé en plus ma poule ? ah oui enfin attendez moi je vous appelais gentiment pour vous poser une question maintenant que vous avez répondu on peut se souhaiter une bonne soirée on se fait un pouton ? non non mais des poutons je vais t'en faire plein ta gueule tu vas voir alors maintenant tu renverses assez la question la question que tu la renverses c'est que tu te la poses à toi-même tu t'es dit attends ou pas ? non moi c'est pas possible monsieur parce que maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison et des garçons encore moins alors bon mais ta mère t'as bien à chier quand même non ? bah non pourquoi vous voulez qu'elle me chie monsieur enfin je comprends pas t'es bien sorti bien trop ? oui 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 oh putain attends bouche poète c'est quoi j'arrive 22 rue quoi tu m'as dit ? Boileau monsieur comme le poète ah mais t'en fais un beau poète non monsieur c'est vrai vous voulez que je vous en lise un ? ah vas-y un poème de Boileau ? attendez hein alors quoi monsieur ? cronnard envoie vas-y dépêche toi bah attendez on est pas pressé monsieur c'est de quelle vas-y crache ? c'est R monsieur de Nicolas Boileau oh putain dans le lieu, oui voici les lieux charmants où mon âme ravie passait à contempler Sylvie les tranquille moments si doucement perdues que je t'aimais alors que je te la... que je la trouvais belle tu fais juste pas de chien ? C'est vrai, ça vous excite ? Attendez, je continue alors. Mon cœur, vous soupirez au nom de l'infidèle. Avez-vous oublié que vous me l'aimez plus ? Putain, mais t'es qui comme mec, toi, bordel ? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Ah putain, attends, bouge pas, je vois plus mon pote qui est au raid. Et j'en serai plus sur toi après. D'accord, bon ben, je vous rappelle tout à l'heure ? Ah ben, vas-y, mais, rappelle-moi, alors là, je te promets, je te défense. D'accord, bon ben, à tout de suite, monsieur. Putain, enculé, là. Oh non, je ne vous dis pas ça. Allez, à tout de suite. T'as le mec qui est un pote au raid, quand même. Oh, il a de la chance. Attention, on va le rappeler quand même. Ah ben oui, je te confirme. Allez, hop, c'est reparti. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, vous m'aviez de moins de vous rappeler, je vous rappelle. Oh putain, tête de mort, c'est encore toi ? Ben oui, ben attends. Putain, mais tu me lâches pas, mon pote ? Ben non, vous m'avez demandé de vous rappeler, moi, je vous rappelle, monsieur. Ben, tu veux savoir quoi, exactement ? Ben, si vous vous êtes déjà fait pénétrer, monsieur. Mais c'est toi que j'ai pénétré, c'est... Non, mais t'en es où, là ? Je m'en compte de ce que tu dis ? Ben, moi, je suis tout le monde chez moi, monsieur, je suis pas bougé, hein. Oh putain, la connasse que t'es. Ben, d'accord, monsieur, mais ça répond pas à ma question. Ben, putain, mais c'est toi que je vais ficheter, je vais t'enculer. Mais non, monsieur, vous allez pas faire ça, vous allez... Mais si, mais si, mais quel que ça peut te foutre si j'ai pris un dos au cul ou pas ? Ben, c'est juste pour savoir, monsieur, vous me dites oui, vous me dites non et puis on n'en parle plus. Ben non, 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 tu sauras pas, de toute façon. Parce que moi, je vais te tenir par les couilles jusqu'au bout. C'est-à-dire que... Vas-y, parle encore, je vais te localiser, moi, avec ton téléphone. Je vous ai donné l'adresse, monsieur. Non, mais 22 rue Boileau. Oui, c'est ça. Dans 16e, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, tu es encore là-bas ? Ben oui, moi, je bouge pas, monsieur, je suis à la maison, hein. Moi, j'attends que maman rentre du travail. Ah, parce que t'as encore besoin de ta mère, t'as quel âge, toi ? 36 ans, monsieur. T'as 36 ans et t'as encore besoin de ta daronne ? Ben, je vis chez elle, c'est normal, monsieur. Ben, t'es rien à citer, quoi. Ben, pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça ? Ben, 36 ans, l'autre, il est encore chez sa mère. Ben, oui. Oh, putain, elle est belle, la vie, non ? Ben, oui, oui, elle est belle, monsieur. En plus, je suis au chômage, donc tout va bien. En plus, t'es au chômage, donc moi, je travaille pour ta gueule. Oui, voilà, c'est ça. Et je vous remercie, monsieur. En plus, tu oses me dire oui, c'est ça ? Ben, oui, oui, je vous remercie, en plus. Putain, mais toi, t'es comme les dames, je vais te fourrer, tiens. D'accord, mais alors vous, le petit doigt, oui ou non ? Oh, putain, hé. Oui ? Tu veux venir mettre ton petit doigt dans mon cul ou pas ? Ah, ben, non, non. Est-ce que si je viens à ta rue Boileau, est-ce que tu me le fais, ça ? Ben, non, on ne se connaît pas, monsieur. Moi, je ne voudrais pas. Je veux savoir si vous l'avez déjà fait avec quelqu'un d'autre. Ah, ben non, ben non, voyons. Je n'ai jamais d'avis. Si je le fais, c'est le médecin qui me le fera. Ah, oui, d'accord, mais vous ne l'avez jamais fait. Ah, non, non, je ne le ferai pas. Eh, ben, voilà, monsieur, suffisait de le dire. Maintenant, on peut souhaiter une bonne soirée. C'est vrai, mon chéri ? Ben, oui. Eh, t'es une voix extraordinaire. C'est vrai, c'est gentil. T'es une voix qui me fait rêver, cette petite salle. C'est vrai ? Bon, on souhaite une bonne soirée, monsieur, des couteaux ? Non, des gros couteaux, en plus. Ah, ben, c'est gentil, monsieur. Allez, une bonne soirée, monsieur, au revoir. Salut, madame. Eh, passe à Brondrel ? Ben, vous aussi, bisous, bisous. Bisous, rappelle quand tu veux, ma couille. D'accord, ben, je n'hésiterai pas, vous êtes tellement sympathique, moi aussi. Oh, putain, vieille raclure, je te donnerai l'arrêt. Oui, je sais, vous l'avez déjà dit, mais c'est sale, monsieur, et ça gaspille. Allez, au revoir. Salut, ma poule. Eh ben, voilà, ça a fini sur un salut, ma poule. C'est plutôt positif comme situation, là, c'est bien. Bon, on fera l'autre demain. Des appels mal intentionnés, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, de gens qui ont tendance à s'énerver, en tout cas qui sont drôles, vous pouvez les envoyer, ça restera anonyme, on ne dira jamais qui nous a donné le numéro de téléphone, rassurez-vous. Envoyez juste le numéro, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de prénom, de nom, de rien du tout, sur le mail de Tov, toph.energie.com Bonne nuit, tout le monde, toujours au cœur de la nuit sans pub. Je vous mets le son de Tal, maintenant, sur Énergie, et juste après, on se fera le jeu des trois mensonges, on jouera avec Aurore.